et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew 2 et les amis dans cette vidéo on est parti donc pour se faire une nouvelle customisation essai test tout ça voilà donc on part du côté de chez merco les voit donc c'est une bagnole que ça fait depuis énormément de temps que je dois faire car j'adore cette voiture il s'agit donc de celle ci la c63 amg coupé black série voilà un petit avion de chasse que franchement je kiffe à mort donc allez go qg on va l'acheter on va la remonter on va voir un peu ce qu'ils vont nous proposer niveau des pièces et on va voir tout ça alors elle est pas mal franchement elle est pas mal du tout alors je vais prendre mes petites photos vite fait pour la miniature je sais pas si je choisirais celle ci mais bon je fais une petite photo vite fait en speed hop voilà alors qu'est ce que vous en pensez les gars déjà esthétiquement elle est quand même pas mal et quand même pas mal du tout on va regarder un peu l'intérieur vite fait ouais pas mal pas mal c'est un petit monstre c'est un petit monstre écoutez vous savez quoi allez je choisis je l'achète je dépense des petits sous sous ok alors quelle couleur je vais la prendre comme ça j'adore perso en noir elle comme ça en grise est pas mal aussi franchement toutes les couleurs sont belles le blanc j'adore pourquoi pas du blanc qu'est ce que vous en pensez après noir c'est bien aussi mais bon allez on va essayer du blanc alors les gens donc ok on peut pas changer 260 mille ok voilà donc là c'est fait je suis toujours pas arrivé à mes 30 millions alors bon les pots ils vibrent bien est-ce que je vais réussir à faire un petit retour de flammes on dirait on dirait que non non j'y arrive pas ok bon j'y arrive pas ah ça en a fait un attendez parce que là je suis en mode fusion avec une autre voiture elle est quand même super stylé allez ok ça marche alors les gars ce qu'on fait c'est que on va se tp directement à mon petit garage voiture bah bah depuis je dis voiture de pauvre mais bon étant donné le garage que j'ai maintenant je pense que c'est plus trop un garage de pauvre mais on va dire voiture non hyper car voilà parce que j'ai un j'ai ce garage qui est sur toutes les voitures on va dire bah non hyper car tous les véhicules qui ne sont pas hyper car ça va dans ce garage et tous les hyper car vont dans l'autre garage tout simplement allez ok donc là on descend on va voir un peu ce qu'ils nous proposent niveau des pièces tuning sur cette voiture allez celle-là elle fait plaisir aussi allez changer de véhicule alors où est ce qu'elle est la petite elle doit être par là sûrement par ici non là je suis sur le drague le drift encore du drift l'arrêt de furie ah ok d'accord ah bah elle est là elle est là euh mercedes donc benz la c63 amg coupé papa papa ça fait plaisir franchement euh depuis j'en rêvais de faire cette voiture je sais pas pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs un 6 litres 3 c'est juste un monstre et franchement rien que d'origine moi j'adore bon allez sans plus attendre les gars on va voir un peu ce qu'ils nous proposent niveau customisation alors allez euh pièces esthétiques alors capot il y a deux modèles donc ça par contre c'est pas énorme ok donc on a en mode carbone ou en mode tout simple donc pour l'instant je vais laisser euh tout simple hein oh dis donc il y a pas grand chose en fait hein oh je suis un peu deg donc là on a les petits rajouts en carbone là les petites lames en carbone donc je vais mettre ça hein 2006 ok après les jantes bah clairement je vais laisser celle-ci ça c'est clair et net après les couleurs d'étrier je vais laisser l'étrier rouge rétro on a deux modèles de rétro donc je pense que celui-ci est tout simple noir et je pense que celui-là est en carbone donc je vais mettre celui-là ok bas de caisse on a que deux modèles alors est-ce que vous avez vu une différence vous ? perso j'en ai pas vu ah ouais donc c'est pareil je pense que le premier est couleur vous voyez la petite lame noire là je pense que la première elle est juste peinte en noir et je pense que la deuxième elle est en carbone aussi en fait le tuning sur cette voiture est hyper hyper minimaliste mais alors vraiment je suis un peu déçu je vous avoue ok en noir elle ronde comme ça alors je vais regarder un peu la gueule que ça lui donne comme ça non franchement c'est minable franchement j'aime pas trop franchement j'aime pas trop donc bah écoutez je pense que je vais laisser blanc je pense que je vais laisser blanc ouais en fait il y a rien du tout au niveau customisation là je suis clairement dégoûté je sais pas ce que vous en pensez vous donc là je me doute que c'est le diffuseur arrière qui là est noir et là du coup bah il est carbone je pense que c'est ça parce que je vous avoue que je le vois même pas enfin on voit un petit truc mais c'est vraiment léger quoi bon écoutez je vais mettre ça et on peut même pas faire l'intérieur non mais c'est une blague c'est une blague bon écoutez on peut même pas faire l'intérieur ok bon bah écoutez la voiture est finie du coup alors qu'est-ce qu'on voit réellement et concrètement sur cette voiture au niveau de la customisation bah on voit juste les deux petites lames en carbone sur le port choc devant c'est tout on voit que ça en fait il y a que ça quoi bon ok alors on va voir un peu du côté délivré et s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas du tout olé alors ça par contre j'adore un peu mode GMK pour ceux qui connaissent ah ça c'est pas mal aussi AMG comme ça j'aime bien pourquoi pas la faire en mode GMK je sais pas ce que vous en pensez ça peut être pas mal non ça franchement j'aime pas du tout donc là c'est les vides teintés pas mal pas mal full noir ok là on a le petit MG sur le côté ouais ok avec la peinture rouge pas terrible non ça j'aime pas Red Edition Gucci non mais sans déconner alors ça sur la photo il est beau mais là en vrai on voit rien en fait pas terrible non Nike bon ok bon les gars alors je sais pas ce que vous en pensez personnellement je pense qu'on va partir sur celui-ci dites moi ce que vous en pensez bon après je sais pas je trouve pas terrible terrible au final peut-être ça je sais pas je sais pas je le kiffe pas trop en fait le camouflage bon les gars écoutez je vais mettre ça dites moi en commentaire si vous vous aurez mis le camouflage ou pas il est beau mais non franchement j'adhère pas j'adhère pas donc je vais rester comme ça pourquoi pas voir un peu du côté des vanités est-ce qu'il y aurait un truc un peu stylé peut-être ça ça peut être pas mal aussi mais en fait ce qui m'énerve c'est que ça fait pas du tout réel ces vanités il y a que celui-là qui fait à peu près réel allez je vais mettre ça et couleur de fumée pourquoi pas un truc un peu olé olé pourquoi pas un petit un petit arc-en-ciel de couleur étant donné que la customisation est vraiment minimaliste allez je vais partir là-dessus je sais pas si c'est bien mais bon tant pis on va mettre ça bon ok donc là ben j'ai envie de dire j'ai fini la customisation elle est vraiment ultra basique franchement je vous avoue les gars pour la customisation de cette voiture je suis dégoûté je m'attendais à un truc un peu plus énervé que ça surtout sur cette voiture en fait surtout sur cette voiture j'aurais bien aimé un kit un peu plus large avec des bons bas de caisse des bonnes prises d'air un capot bien énervé avec des prises d'air des trucs comme ça voilà franchement clairement je suis dégue un aileron alors pour l'aileron je dis pas des ailerons en carbone ou à la drift mais genre là le petit béquet qu'il y a le remonter un peu plus un peu plus long vous voyez le faire un peu plus long les échappements pareil faire des trucs un peu plus je sais pas un peu plus monstrueux bon bref on aurait eu tellement à faire mais bon tant pis on peut rien faire du tout et du coup on peut même pas faire l'intérieur franchement pas terrible pour le coup je suis un peu deg allez ok donc bon alors maintenir pour piloter on va s'échapper on va aller au lac salé on va au lac salé on va se faire notre pointe voiture d'origine après on va la booster on fera la pointe moteur maxé hop voyager vers alors franchement je suis d'ailleurs alors du coup les gars j'ai zappé de mettre le petit pointeur gps ok ça c'est bon allez donc on va se mettre sur la petite ligne de départ après le bruit est sympathique alors le bus c'est bon il freine oh là il y a un beau rocher oh il y en a deux j'en ai vite un mais pas le deuxième ok alors je vais mettre vue intérieure ok donc là on est bon on va regarder un peu tout ça ok donc derrière c'est comme ça ah oui donc il y a que deux places derrière alors est-ce que je vais réussir à regarder un peu le bas du volant ouais c'est bon ok console centrale pas mal un petit écran mais qui n'est pas allumé un peu de carbone bon ok écoutez l'intérieur c'est merco c'est du luxe allez on est parti les gars go et oui ils ont même pas allumé l'écran central bon par contre dans le compteur le petit mg ça c'est pas mal un 6i3 en plus bon par contre ça doit pomper à l'essence aussi allez on est à 230 on est déjà en 6ème ça y est il pleut super allez 260 260 270 280 alors j'espère qu'elle va être bien sur le circuit cette voiture vraiment j'espère alors 290 cette vitesse quand même quand il reste 1 km quand je suis à 1 km dans la destination j'envoie le noce 295 et 296 j'envoie le noce 321 322 ok allez ça marche donc maintenant on va la booster alors sur quelle je crois que j'ai sur la moto sur la KTM je vais enlever toutes mes pièces de la KTM et on va les mettre sur le Merco ok ah il faut que je vire une carte ok alors je sais pas si je fais bien mais bon tant pis j'ai dû supprimer une carte légendaire c'est pas très intelligent mais bon j'aurais dû plutôt la placer sur une voiture ok allez on est parti on équipe à fond ok l'échappement voilà suspension et pneu ok c'est bon donc là on est en full les gars vitesse max 363 donc ça c'est comme tout puissance 731 chevaux un 0 à 100 en 2 secondes 67 et 400 mètres en 9 secondes 83 ok j'ai l'athéro 076 et le freinage en 21 mètres 0 à 100 ok bon écoutez on va voir ça de suite alors je me re-tp là-bas derrière ok dis donc c'est une inverse là alors je vais zapper la vue tac vue de capot ok bon ok ça marche allez c'est bon on y est freinage alors qu'est-ce que ça dit au niveau du bruit oh voilà donc là je lésais mes retours de flammes ouais bon bah j'en ai eu qu'un c'est déjà bien c'est déjà bien vous allez me dire ah un petit deuxième ok allez on est parti les gars ah ouais c'est vrai j'avais zappé la fumée multicolore on va faire un petit burn après pour voir ça donc là on est à 230 260 280 elle quand même elle pousse pas mal j'ai envie de dire 300 allez bientôt la septième allez septième on est à 350 ça y est allez 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 titine 358 bientôt un kilomètre de la destination les gars après j'envoie le noce 360 et un allez noce 362 j'ai vu 400 non non 419 420 420 kilomètres heure les gars oh chaud oh par contre olé toutes les couleurs je suis assez impressionné sur la vitesse de pointe de cette voiture 420 kilomètres heure c'est vraiment pas vilain du tout bon ok bah écoutez 420 kilomètres heure je suis un peu sur le cul alors on va aller se faire donc notre petite course sur le circuit comme d'habitude histoire de voir vraiment ce qu'elle vaut sur le strip sud allez go on va voir un peu si elle réagit bien dans les virages tout ça allez on est parti allez 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 oh les le petit nuage violé rose allez c'est bon on y est allez go c'est parti les gars alors accélération c'est pas oufissime bah c'est pas trop dégueu ça glisse ça glisse fort les gars bon c'est bon je prends la pole elle glisse quand même pas mal franchement elle part bien du cul du coup les bagnoles qui part du cul comme ça j'ose pas trop prendre sur la droite parce que c'est un coup à se manger le trottoir et être stoppé net ah bah ça va elle repart bien franchement elle est pas vilaine elle est pas si vilaine que ça pour une première fois la première test elle se gère bien j'ai un peu frotté là oh franchement la glisse elle est gérable non elle est pas mal la bloc 300 km heure 310 km heure allez repart ça fait une 56 une 57 une 57 les gars donc alors un petit vol plané déjà voilà ça c'est pour le fun bon alors les gars je m'arrête ah petit loot qui fait plaisir alors donc d'un point de vue maniabilité donc comme j'ai dit elle a tendance à patiner légèrement mais c'est gérable pas comme les Mitsubishi les Evo 10 là c'était juste ingérable on était obligé de toucher les réglages pro donc là je n'ai fait aucun réglage pro les gars sur cette voiture là elle est complètement d'origine et j'arrive à la gérer franchement tranquillement la course du premier coup donc nickel je ne vais pas dire que c'est une voiture cheatée parce que le temps n'est pas oufissime mais on arrive à prendre du plaisir quand on conduit avec je veux dire on ressent bien la glisse tout ça franchement c'est pas mal du tout franchement pas mal du tout j'ai bien kiffé la conduite sur cette voiture après la pointe vous avez vu 420 km heure c'est vraiment pas mal c'est même plutôt bien bon le seul gros point négatif on va dire pour cette bagnole c'est la customisation franchement là par contre je suis hyper déçu c'est juste ça mais après si vous voulez une bonne bagnole vous pouvez l'acheter franchement franchement elle est pas mal franchement elle est pas mal c'est pas une voiture cheatée genre comme la lambo ou quoi mais elle est bien voilà elle est bien bon bah voilà les gars du coup j'ai fini ma vidéo le petit burn multicolore du rose du violet du bleu du blanc aussi je viens de voir voilà ça c'est la petite touche de couleur sur ce tuning de malade n'hésitez pas à me dire quel vinyle vous aurez mis pour cette voiture vous après bon je vous avoue c'est pas ouais comme je dis d'un point de vue customisation je suis un peu dégoûté pour cette voiture mais bon après elle est pas mal bon bah voilà sur ce les amis je vous laisse là j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous êtes pas abonné abonnez vous si vous voulez me rejoindre sur instagram les liens sont dans la description pareil j'ai fait récemment une communauté donc par rapport à The Crew ou sur Need for Speed je sais pas enfin il y a tous les abonnés qui viennent dans cette communauté donc si vous voulez venir pareil les liens sont dans la description allez sur ce je vous dis bon game à vous et à très vite pour une prochaine vidéo allez sur ce bah à plus les amis à plus tchou